bonjour aujourd'hui dans les petits experts numériques nous allons nous poser la question mais c'est quoi chat gpt alors on a énormément entendu parler de chat gpt ces derniers temps donc on va essayer de voir de quoi il s'agit alors chat gpt fait partie de la famille des chatbots les chatbots c'est des petits logiciels qui reproduisent des conversations par exemple quand vous allez demander de l'aide si vous avez acheté un produit en ligne etc vous allez avoir une conversation toute faite avec des réponses qui vont s'afficher là où chat gpt a fait un bon c'est qu'en fait gpt ça veut dire generative pre trend transform donc sa mission chat gpt ça va être de générer c'est quelque chose de génératif une conversation en langage naturel à partir de données qu'il a engrangé donc il a été pré entraîné et qu'il va transformer donc il y a l'idée de changement on génère on transforme c'est pas juste des données qui sont enregistrées et on va les retrouver toujours de la même façon il ya un côté évolutif et c'est ça qui fait sa nouveauté alors chat gpt en fait il a été lancé le 30 novembre 2022 et ça a fait un ras de marée beaucoup de gens se sont intéressés à cette expérience au début c'était une expérience en laboratoire dans le laboratoire d'une société qui s'appelle openia alors openia c'est une société américaine on dit souvent qu'elle appartient à elon musk c'est vrai elon musk est l'un des financeurs mais il y a également microsoft qui avait mis de l'argent pour développer cette société et donc en fait openia elle travaille sur les modèles de langage et puis elle travaille également en deep learning c'est à dire qu'en fait elle va faire des programmes qui vont s'enrichir plus on va les utiliser plus les programmes vont engranger de données et plus en fait ils vont s'améliorer donc ça pose la question de pourquoi en fait on l'a mis public chat gpt parce que en fait ça a permis d'avoir des données volontairement on s'est inscrit on l'a utilisé beaucoup de gens ont regardé parce qu'ils étaient curieux mais ça a permis à openia d'avoir une masse de données absolument incroyable gratuitement chat gpt est un ogre au début en fait chat gpt n'est pas en ligne donc en fait jusqu'à présent ces données s'arrêtent 2021 alors quelle est la particularité de chat gpt qu'est ce qui fait qu'on en parle autant alors chat gpt comme on l'a dit c'est un modèle de langage naturel et en fait il va faire des prédictions c'est à dire qu'en fait si vous mettez le début d'une phrase il va prédire statistiquement quelle est la possibilité la plus crédible je parle français je parle gentiment je parle voilà il va faire des va mettre dans l'ordre des des prédictions alors quelle est la différence parce que google le faisait aussi quand vous commencez à taper quelque chose sur google et bien en fait vous avez ce qu'on appelle la recherche prédictive google va compléter votre recherche à votre place si vous posez des questions aux assistants vocaux ils vont également faire des prédictions ils vont vous répondre à toute vitesse c'est assez impressionnant d'ailleurs alors quelle est sa particularité c'est qu'en fait on peut continuer la conversation et c'est là où en fait il ya beaucoup de gens qui utilisent chat gpt comme un question réponse c'est à dire comme un assistant vocal ou comme un module de recherche mais en fait c'est plus que ça alors pour maîtriser chat gpt il faut maîtriser ce qu'on appelle l'art du prompt c'est à dire comment écrire sa question sa requête son invitation et en fait c'est pas juste une recherche google c'est à dire qu'en fait vous ne pouvez pas poser la question directement en langage naturel il faut que vous formuliez votre requête de façon claire pertinente et précise donc en fait il faut faire attention au mois de vocabulaire aux mots clés que vous allez mettre au contexte surtout fait attention faute d'orthographe quand une fois ça n'est pas comme une recherche sur internet il ne va pas corriger vos fautes si vous faites une faute en fait ça va brouiller son algorithme ça va brouiller sous prédiction et donc en fait vous risquez d'avoir une réponse moins appropriée alors vous voyez ici par exemple je lui ai posé la question comment écrire un prompt pertinent pour obtenir la meilleure réponse afin de faire un exposé sur un sujet scientifique si je pose la question c'est quoi un prompt je vais pas du tout avoir la même réponse donc essayez d'être très précis dans vos invitations dans vos requêtes alors on a commencé à explorer les possibilités de chat gpt mais attention tout n'est pas rose chat gpt a également des limites il peut halluciner on dit qu'il a des hallucinations en fait il va faire des liens ou des généralisations qui n'existe pas il va faire des phrases cohérentes au niveau de la syntaxe de la grammaire de l'orthographe mais les informations ne sont pas forcément véridiques elles ne sont pas forcément vraies chat gpt il est là pour vous donner une réponse si ces données sont insuffisantes et bien il va faire des approximations des généralisations ce qu'il veut c'est qu'à la fin vous soyez content et vous ayez eu votre réponse donc il faut faire un petit peu attention un des exemples les plus fameux c'est qu'en fait si vous demandez à chat gpt de faire une analyse d'une fable de la fontaine du style le lapin et les carottes il va vous faire une analyse sauf qu'en fait la fable le lapin et les carottes n'existent pas mais il va faire du lien avec les autres fables de la fontaine donc il faut prendre des précautions quand on l'utilise alors chat gpt est un outil extraordinaire il offre de nombreuses possibilités mais on a vu qu'il avait aussi des limites ne le laisse pas parler à ta place travail tes prompt encore une fois c'est comme une recherche documentaire sur un moteur de recherche si vous n'avez pas les bons mots si vous n'avez pas les bonnes consignes vous n'aurez pas la bonne réponse vérifie les informations et c'est de retracer les sources pour ne pas justement être confronté à une hallucination ou une approximation ajoute ta personnalité fait preuve d'esprit critique chat gpt peut t'aider mais ne te remplacera jamais un cerveau humain attention chat gpt a également un style limité au bout d'un certain temps on se rend compte en fait de de la façon dont il écrit et puis on a parlé de la question de la véracité il s'agit donc d'apprivoiser chat gpt et de l'utiliser au maximum de ses possibilités sans pour autant mettre de côté notre esprit critique notre imagination ce qui fait de nous un être humain voilà j'espère que vous avez eu quelques renseignements sur chat gpt la façon de l'utiliser alors je vous donne rendez vous très bientôt pour de nouvelles aventures des petits experts numériques sur la chaîne youtube et puis vous pouvez également nous suivre sur les autres réseaux sociaux à très bientôt